hey 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 bonjour j'espère que vous allez bien comme d'habitude et là je suis contente parce que je sais pas si vous le savez mais je m'entraîne assez souvent je fais de la musculation depuis plusieurs années et j'avais fait une vidéo et de ça quand même un bon petit bout par rapport à ma transformation corporelle donc est-ce que les femmes deviennent bulky quand qu'ils sont quand ils sont en musculation en fait et ça a été quand même assez populaire j'ai eu beaucoup de questions aussi dans mes stories instagram quand je les publiais donc je me suis dit ah c'est le temps de vous montrer ça et j'avais le temps de filmer aussi un petit entraînement je vais vous montrer un peu plus précisément les différents types de mouvements que je vais faire dans un de mes entraînements différents je vais vous dire un peu comment ça fonctionne puis je vais vous dire aussi ce que je mange avant d'aller au gym donc quelques petits pointer sur qu'est ce qu'il faut faire pour avoir suffisamment d'énergie pour avoir un bon entraînement je veux aussi en profiter pour faire un petit disclaimer parce que je suis nutritionniste je peux vous donner des conseils en lien avec l'alimentation mais je peux pas vous dire des trucs vraiment en lien avec l'activité physique moi ce que je veux vraiment vous donner comme information aujourd'hui c'est plus qu'est ce que moi je fais personnellement c'est pas un avis professionnel du tout donc si vous avez des problèmes de santé si vous pensez de leur faire un entraînement de ce type là allez vraiment consulter avant de l'entreprendre des fois qu'il y ait des problèmes je veux vraiment pas vous mettre dans le trouble et vous causer des blessures c'est pas c'est l'objectif aujourd'hui la première étape si vous désirez commencer à vous entraîner en musculation ou en tout cas vous entraîner généralement je pense qu'il faut avoir un peu de planification donc peut-être réfléchir premièrement à c'est quoi vos objectifs est ce que vous voulez perdre du poids est ce que vous voulez augmenter votre masse musculaire est ce que vous voulez faire un sport plus pour le plaisir ou pour la performance est ce que vous voulez plus vous relaxer vous détendre travers le sport donc ça c'est vraiment super important pour établir les besoins nutritionnels et éventuellement établir votre type d'entraînement aussi il y a aussi différents types d'entraînement justement des entraînements plus musculaires les entraînements plus de cardio des choses qui sont plus en flexibilité justement la relaxation le yoga tout ça donc il faut vraiment savoir ce que vous avez envie de faire avant d'établir un plan en termes de nutriments finalement c'est aussi important d'établir votre horaire en fait si vous travaillez le jour par exemple et que vous vous entraînez le soir ben ça sera pas du tout la même préparation alimentaire que si vous vous entraînez le matin directement après vous êtes levé donc ça varie beaucoup je vais vraiment vous donner des recommandations aujourd'hui en lien avec moi ce que je fais donc personnellement mon entraînement je le fais plus souvent en fin d'après midi vers à peu près l'heure du souper ça a changé beaucoup dans les dernières années avant ça je m'entraînais plus dans l'après midi je me suis entraîné aussi beaucoup plus le soir quand mon chum était à l'école ça varie un peu donc je fais des changements au niveau de mon alimentation maintenant quand vous avez établi votre planification que vous savez quel genre d'entraînement vous voulez faire quel type de performance vous voulez atteindre ben c'est le temps d'établir vos besoins nutritionnels à ce niveau là je vous dirais que consulter une nutritionniste ce serait vraiment la méthode optimale moi je vais vraiment vous donner des guidelines vraiment très très général et éventuellement je pourrais aller plus en détail ça vous tente dites le moi dans les commentaires bien sûr je vais pouvoir m'attarder à ça dans une prochaine capsule si c'est quelque chose qui vous intéresse mais en général pour l'alimentation avant l'entraînement on veut favoriser un repas qui va vous fournir de l'énergie en fait pour pouvoir avoir suffisamment de capacité à faire vos mouvements si vous faites la course par exemple vous voulez pas avoir une baisse d'énergie en plein milieu si vous faites de la musculation comme moi par exemple vous devez justement être capable de soulever les charges même à la fin de l'entraînement donc vous voulez quelque chose qui va vous donner du power ça c'est des glucides généralement donc les glucides vont vraiment remplir les réserves en glycogène qui sont dans vos muscles et dans votre foie et ils vont vous fournir de l'énergie qui va vous permettre de fonctionner d'une façon plus optimale pendant l'entraînement bien sûr au centre d'entraînement s'il est assez long et des chances qu'ils aient les glucides puis ils commencent à descendre un petit peu donc généralement on veut aussi une petite quantité de protéines pour compléter ça comme ça vous allez avoir une énergie qui est plus à long terme donc comme un petit résumé avant l'entraînement vous allez avoir beaucoup de glucides généralement des glucides complexes donc des choses qui sont riche en amidon pain pâte patate va voir aussi le riz va voir aussi moi je fais des trucs transformés un peu plus à la maison par exemple des muffins des bartends des galettes en fait toutes des choses comme ça qui vont contenir de l'avoine par exemple qui est un grain entier qui est super le fun parce qu'il y a aussi des fibres puis généralement c'est super bien toléré au niveau digestif donc c'est un autre objectif en fait la tolérabilité digestif je sais pas si c'est un mot mais en tout cas il faut que ce soit bien toléré dans votre votre intestin votre système digestif faut que vous soyez habitué à manger ces aliments là parce que si vous mangez un aliment qui est complètement différent que vous avez des inconforts vous n'allez pas triper pendant l'entraînement je vais donner des petits trucs après pour vraiment cibler les bons aliments et ensuite la dernière chose qu'il faut avoir c'est une bonne hydratation faut vraiment s'assurer d'avoir bu de l'eau généralement pas mal avant l'entraînement et aussi pendant l'entraînement d'ailleurs si vous voulez plus de trucs sur quoi manger pendant l'entraînement je pourrais vous en parler aussi éventuellement pour les lignes directrices plus précises je vous dirais que comme j'ai dit glucides complexes à favoriser glucides simples c'est à dire tous les aliments transformés super riche en sucre par exemple les bonbons et les choses comme ça les desserts c'est pas optimal avoir un entraînement même les boissons sportives ou les boissons les jus par exemple ou même les smoothies vraiment juste fait à partir de fruits je vous dirais que c'est peut-être pas optimal parce que vous risquez d'avoir un petit pic d'énergie puis une petite baisse après donc on veut vraiment s'assurer d'avoir quand même un petit peu de fibres mais pas trop de fibres non plus pour pas avoir des inconforts donc si vous n'êtes pas habitué à manger beaucoup de fibres je vous dirais pas de manger plein 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 de germes de baie par exemple avant l'entraînement mais c'est vraiment selon vous ce que vous êtes habitué de consommer donc faut vraiment personnaliser en fonction de vos besoins en fonction des réactions de votre corps donc faut être à l'écoute des signaux qu'il nous envoie d'ailleurs à ce sujet là il faut vraiment s'assurer de rester dans des aliments qui sont connus bien tolérés comme j'ai dit je vous dirais à ce moment là de peut-être éviter tout ce qui est épices trop fortes tout ce qui est des aliments qui sont irritants qui sont plus riches en par exemple les molécules qui vont donner des gaz qui sont plus des trucs qui ballonnent comme les oignons, l'ail, tout ce qui est les crucifères donc les choux, les choux fleurs, les choux frisés, les choux kale, bla 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 il y en a vraiment plein là donc tout ce qui est un peu plus irritant qui peut causer des malaises les légumineuses aussi peuvent causer des problèmes chez certaines personnes donc faites attention il y a aussi les aliments qui sont trop gras donc quand c'est vraiment le farce-food, la friture on peut peut-être pas manger ça avant l'entraînement même les viennoiseries non plus là on oublie ça c'est pas optimal puis je vous dirais aussi de faire attention avec tout ce qui est transformé en général parce que ben on le sait c'est pas optimal puis avant l'entraînement ben c'est pas vraiment mieux de manger ça parce qu'on va vraiment une source d'énergie qui va nous faire avoir un pic puis une redescente vraiment rapide on veut vraiment pas ça. D'ailleurs vous avez peut-être compris que l'alcool aussi c'est pas une bonne idée avant un entraînement je vous dirais même que dans la journée entourant l'entraînement c'est pas non plus optimal ensuite tout ce qui est stimulant la caféine par exemple ou les autres molécules comme la taurine le guarana ou toutes les autres stimulants pré-workout donc souvent des espèces de poudre qu'on peut prendre ben je peux vous en parler plus en détail mais en tout cas c'est à voir il faut vraiment personnaliser c'est ça mon avis est un petit peu so-so là-dessus j'ai pas fait des millions de recherches donc j'aimerais peut-être ça me poser un peu plus puis analyser la situation donc si vous voulez une capsule à sujets je pourrais le faire puis même chose pour les autres suppléments donc tout ce que j'en ai écrit plusieurs les BCAA, la créatine, la L-carnitine, les extraits P, la bétalanine, les vitamines les autres suppléments que de poudre de protéines et autres d'ailleurs les poudres de protéines j'en ai parlé un peu dans une série je vais vous mettre aussi les liens j'ai testé différents produits puis j'ai aussi parlé des besoins en protéines chez les sportifs donc si ça vous intéresse de l'avoir un peu plus de trucs complémentaires pour vraiment établir vos besoins plus précisément puis savoir est-ce que vous avez besoin d'une poudre ou non pour le choix des repas j'ai déjà parlé dans une vidéo d'exemples de collation avant entraînement que moi personnellement je prends donc comme je vous ai dit ça doit être quand même assez riche en glucides donc à ce moment là je me permets un petit peu plus de folie pour me donner un peu plus de boost mais ça dépend toujours de vos objectifs si par exemple vous voulez avoir une perte de poids je vous dirais pas de vraiment exagérer puis si vous n'avez pas faim non plus allez-y pour une petite collation c'est pas obligatoire non plus de prendre une collation avant l'entraînement c'est sûr que ça va vous aider c'est vraiment optimal aussi mais si votre entraînement dure 20 minutes par exemple vous n'avez pas faim forcez vous pas là c'est certaine logique là dedans et des exemples rapides je m'étais noté une belle petite liste parce que j'avais envie de vous en parler un peu plus en détail mais je vais peut-être vous faire une capsule avec des recettes plus précises je m'étais écrit les pois chiches ou les pois rôtis ça c'est vraiment nice les muffins avec du beurre de noix toujours un super bon combo les fruits le gour avec un extra de glucides moi je mange souvent ça comme déjeuner puis souvent ce que je fais c'est que je le sépare en deux je vous le montre aussi dans les images je le sépare en deux je mange une moitié pour déjeuner puis une moitié dans l'après-midi avant mon entraînement puis j'ajoute pour les glucides complexes par exemple des pancakes maison je peux mettre des pains dorés aussi maison avec du pain blé entier je peux me faire des gaufres je peux faire plein d'affaires des pains avec des fruits on choisit toujours en fonction et ensuite des idées aussi salées par exemple les rôtis les bagels ou les tortillas avec des tomates des oeufs de la laitue vous pouvez faire une petite option à déjeuner les burritos au matin ou les burritos au point c'est toujours bon avec des légumineuses puis des oeufs les smoothies avec des dates puis de l'avoine dedans c'est toujours super délicieux puis avec l'avoine et les dates on va aller chercher un bon ratio en sucre pas trop de dates non plus hein abusez pas parce que c'est quand même des sucres simples ensuite les cafés fouettés j'avoue que j'aime bien la caféine avant l'entraînement dans certains cas quand je suis vraiment très fatiguée donc ça peut être intéressant dans ce cas là je vais ajouter peut-être un yogourt grec ou une petite poudre de protéines pour avoir un peu plus d'énergie à long terme puis une banane peut-être ou en tout cas de l'avoine ou quelque chose pour avoir quelque chose qui va me soutenir plus longtemps je peux même combiner avec un autre produit céréalier si ça me tente et ensuite un pouding de chia overnight oats c'est toujours super délicieux c'est bourratif avec des fruits sur le dessus des ganetures des noix par exemple ça va être vraiment parfait pour avoir un peu plus de protéines ou le gruau sucré ou salé j'ai même mis une recette en collaboration avec la presse que je vais vous mettre dans la barre d'infos en bas pour avoir d'autres idées et si ça vous tente que j'ai la barre à ce sujet là encore là on commente comme ça vous donne une inspiration merci